Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Izumi est un lycéen qui souffre d'une grave malchance. Après avoir dit au revoir et marcher jusqu'à l'école, il trébuche sur son Porsche, souffre d'un échappement de camion et tombe sur une corde en essayant d'éviter les fientes d'oiseaux. Mais sa malchance ne le dérange pas, et il reste positif. Sur le chemin de l'école, il voit sa petite amie Shikamori. Shikamori a une attitude gentille et est admirée par beaucoup. Izumi souffre à nouveau de malchance lorsqu'un camion le heurte presque, mais Shikamori le sauve. Et Izumi trouve sa personnalité protectrice cool. Aujourd'hui, ils ont de nouveaux devoirs de classe, et Izumi veut être à nouveau avec Shikamori. Heureusement cette année, ils partagent un cours entre eux, aux côtés de leurs amis Shu, Yui et Kyo. Ils seront tous étudiants de deuxième année ensemble. En classe, Izumi ne parvient pas à se présenter correctement et se fait presque frapper par une gomme à tableau noir. Shikamori le sauve à nouveau, mais se retrouve dans une position embarrassante. Alors que Shikamori est hors de la salle, leurs camarades de classe se plaignent à Izumi qu'il est trop ennuyeux pour être en couple avec Shikamori, et qu'il devrait garder sa malchance loin d'elle. Shikamori les a entendus et les menace subtilement. Izumi est heureuse que Shikamori l'ait défendu, mais il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour lui. Shu suggère qu'il quitte tous les cours ensemble et s'amuse avec le reste de leurs amis, et ils décident tous d'aller au bowling. Shu et Kyo ont une compétition pour savoir qui peut jouer le meilleur, et Shikamori dit à Izumi qu'elle est novice. Mais en réalité, elle est excellente au bowling et fait semblant pour lui. Leurs amis jouent tous avec des stratégies différentes, YQI obtenant une frappe avec une très mauvaise forme. Pendant ce temps, alors qu'Izumi joue mal, il encourage sa petite amie à faire de son mieux. Et tout le monde regarde Shikamori jouer un match parfait avec toutes les frappes. Après le départ de leurs amis, ils rentrent chez eux ensemble et Izumi se sent mal que Shikamori doivent le défendre tout le temps. Mais quand un signe tombe presque sur Izumi, Shikamori le met à l'écart et lui dit que tout ira bien tant qu'il restera avec elle. L'école organise un tournoi sportif, les garçons jouent au football pendant que les filles jouent au volleyball. Les filles portent le même bandeau pour porter chance, même si YQI déteste le look. Izumi sait qu'il n'est pas bon en sport, et il espère soutenir Shikamori, mais ils auront leur match en même temps. Izumi encourage Shikamori à faire de son mieux pour que leur classe puisse gagner le tournoi. Izumi essaie très fort dans son match de football, mais sa malchance naturelle le gêne et se fait frapper par le ballon. Les filles regardent avec horreur le ballon le sortir, et Shikamori l'emmène au bureau de l'infirmière. Le match de volleyball des filles commence, et Kyo takine YQI parce qu'elle est déjà épuisée. L'équipe rivale à Kamiya, un joueur de volleyball fort et un A de l'école. Leur classe commence à perdre contre Kamiya et son équipe, mais quand Izumi et Shu arrivent sur les gradins, Izumi encourage Shikamori. Un Shikamori déterminé rallie l'équipe, et aux côtés de Kyo, les deux gagnent le match de volleyball. Tous leurs amis félicitent Shikamori, et elle devient une célébrité mineure à l'école. Au cours des prochains jours, de nombreuses filles arrivent pour prendre des photos avec Shikamori. Pendant ce temps, Shu se fait frapper au visage par un ballon de volleyball qui passe. Mais quand Izumi s'occupe de Shu, Shikamori devient en colère et jalouse. Shu continue de subir des accidents dus à la malchance d'Izumi, et cette nuit-là, Shikamori l'empêche de rentrer seul à la maison, et ils quittent l'école ensemble. « Un jour, je suis à deux billets gratuits pour les films alors il les donne à Izumi. » Izumi demande à un Shikamori heureux d'aller au cinéma et elle accepte. Mais Izumi se souvient que lors de ses précédentes dates, le désastre de Shikamori frappait toujours. Izumi est déterminé à avoir un bon rendez-vous au cinéma, alors il prépare un grand sac à dos rempli d'objets pour se préparer à sa malchance. Pendant ce temps, Shikamori est coincé à décider quoi porter pour le rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Izumi part tôt pour éviter son problème de chance et est choqué de voir que Shikamori s'est habillé pour le rendez-vous. Izumi espère regarder un film romantique avec Shikamori, mais quand il lui donne le choix de voir quoi que ce soit, Shikamori choisit un film d'horreur à regarder. Izumi a déjà regardé des films d'horreur, alors il espère l'impressionner en n'ayant pas peur. Mais le film d'horreur terrifie bientôt Izumi, et Shikamori doit le réconforter. Ensuite, ils se rendent dans une boulangerie, mais Izumi a malheureusement perdu son portefeuille. Et quand ils rentrent chez eux, ils rencontrent les parents d'Izumi qui les invitent à dîner. Shikamori défend Izumi des accidents pendant le dîner, et sa mère Motoko remercie Shikamori d'avoir été patiente avec son fils et sa malchance. Shikamori promet de toujours protéger Izumi et complimente son esprit toujours heureux. Izumi se réveille plus tard d'une sieste pour voir Shikamori et son père Akazada jouer à des jeux vidéo, et il raccompagne Shikamori à la maison. Elle promet que la prochaine fois, il choisira le film. L'été est arrivé alors Izumi et leurs amis traînent sur le toit de l'école parce qu'il fait trop chaud. Comme Izumi surchauffe presque, ses amis l'aident avec de l'eau et un parapluie. Kyo leur suggère d'aller à la plage, mais Shu leur rappelle la sensibilité d'Izumi au soleil et leur suggère d'aller à la rivière à la place. Tout le monde est d'accord, sauf Y qui veut rester à l'intérieur avec la climatisation. Bien qu'Izumi et Shikamori veuillent étudier pour les examens, leurs amis les emmènent au centre commercial pour faire des emplettes pour le voyage, et Shikamori le taquine à propos des maillots de bain. Les filles vont faire du shopping en maillot de bain ensemble, et Shikamori est gênée parce qu'elle veut acheter des maillots de bain étriqués pour Izumi. Kyo se souvient quand elle et Y qui ont rencontré Shikamori pour la première fois, la fille aux cheveux roses semblait inaccessible. Kyo voulait être son ami, et ils sont finalement devenus amis après avoir disputé un match de basket féroce entre eux, ce qui a fait ressortir leur côté compétitif. Kyo décide d'aider Shikamori à se procurer un maillot de bain. Les filles retournent vers les garçons, mais bien qu'elles essaient de le cacher, Izumi peut dire que Shikamori a acheté quelque chose. Izumi craint que la malchance ne frappe et qu'ils réussissent mal aux examens le lendemain, mais Shikamori lui remonte le moral en l'appelant. Ils regardent les étoiles ensemble, et Izumi révèle que la malchance a toujours empêché d'observer les étoiles avec son père. Alors Shikamori promet qu'un jour ils verront les étoiles correctement les uns avec les autres. Elle raccroche dans l'embarras quand Izumi l'appelle incroyable. Izumi, Shikamori et leurs amis arrivent à la ville fluviale pour leur voyage d'été. A la rivière, ils décident d'organiser un barbecue ensemble, mais après avoir vu les faibles compétences culinaires de choux, Izumi se porte volontaire pour préparer la nourriture. Ses amis sont surpris qu'Izumi soit une excellente cuisinière, et il leur dit que c'est sa mère qui lui a appris. Tout le monde s'attend à ce que Shikamori soit une cuisinière incroyable, mais elle finit par être assez terrible, et Izumi se force à manger sa nourriture parce qu'elle a mis tellement d'efforts à la cuisiner. Après le barbecue, le groupe décide de prendre des s'mores pour le dessert que Shikamori n'a jamais eu auparavant. Shikamori et Izumi partagent un moment ensemble pendant que tout le monde se dirige vers la rivière pour nager. YQI a apporté une coquille gonflable géante, tandis que Kyo essaie d'encourager Shikamori qui est gênée par son maillot de bain. Izumi remarque une fille emportée par le courant de la rivière et va l'aider. Mais après l'avoir sauvée de la rivière, il se blesse et commence à couler et à se noyer. Izumi plonge pour le sauver et est capable de le ramener à terre. La fille embrasse ensuite Izumi sur la joue pour l'avoir sauvée. Izumi et ses amis jouent ensemble dans la rivière, où Izumi complimente Shikamori sur son nouveau maillot de bain. Ses amis se rendent ensuite en ville où ils font du shopping et mangent des glaces ensemble. Et Izumi et Shikamori, avec Izumi mangeant de la glace de Shikamori. Mais ensuite, Chou mange de la glace d'Izumi, ce qui choque Shikamori et la met incroyablement en colère. Ils retournent au train pour rentrer chez eux, et tout le monde s'endort dans le train. Mais plus tard, Shikamori se réveille pour voir Izumi dormir sur l'épaule de Shou, alors elle déplace sa tête vers la sienne. Izumi s'est amusé à la rivière, il souffre plus tard de coups de soleil. Il voit plus tard des nouvelles d'un festival de feux d'artifice et invite Shikamori à voir les feux d'artifice avec lui. Ses parents lui donnent un yukata à porter pour le festival, et Izumi l'attend avec impatience car Shikamori n'est jamais allé à un festival de feux d'artifice auparavant. Pendant ce temps, Fuji, le frère de Shikamori, l'aide à s'habiller pour le festival. Comme d'habitude, Izumi a beaucoup préparé pour le festival au cas où il aurait de la malchance. Et il est choqué par l'apparence mignonne de Shikamori dans une robe traditionnelle. Ils s'amusent ensemble au festival puis prennent de la barbe à papa ensemble. Izumi devient alors déterminé à gagner un prix à Shikamori dans un jeu de tir. Mais comme il échoue gravement, Shikamori gagne une peluche de loup en remportant facilement la partie. Ils rencontrent plus tard leurs amis qui sont également arrivés au festival, mais Shikamori et Shou deviennent compétitifs sur un jeu de poisson rouge après que Shikamori ait vu Izumi perdre la partie. A la fin du festival, Shikamori remarque qu'elle a des échymoses au pied en se promenant en sandales. Izumi voulait emmener Shikamori dans un endroit spécial pour voir des feux d'artifice, mais il se demande s'il devrait essayer l'année prochaine à la place. Mais Shikamori l'encourage, alors il la porte. Ils arrivent enfin au sommet de la colline et regardent les feux d'artifice ensemble. Izumi révèle qu'il voulait emmener Shikamori au festival l'année dernière mais qu'il avait trop peur de le demander, et Shikamori le remercie de l'avoir invité cette année. L'école organise un festival culturel après l'été, et Izumi a été affecté au groupe de costumes du café animalier de la classe cette année. Le premier jour du festival, Izumi complimente Shikamori sur son joli costume d'animal, et il se joigne au reste de la classe pour diriger le café. Shikamori reçoit beaucoup d'attention pour son costume, mais Izumi devient surmené et presque trébuche jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Shikamori. Le lendemain, ils travailleront séparément, Izumi travaillant à la bibliothèque au lieu du café avec Shikamori. Mais Shikamori l'encourage à bien faire, et qu'elle fera aussi de son mieux. La seule personne qui travaille également à la bibliothèque est Kamiya, qu'Izumi connaît parce que l'année dernière, ils faisaient partie du comité de la bibliothèque ensemble. Puisque tout le monde s'amuse au festival, la bibliothèque est calme, et Kamiya dit à Izumi qu'elle apprécie le calme. Kamiya tente alors d'interroger Izumi sur sa relation avec Shikamori, disant qu'elle s'intéresse à sa petite amie. Pendant ce temps, Shikamori est grincheuse parce qu'elle n'a pas été jumelée avec Izumi dans le jeu de nombre du couple, où les élèves doivent trouver l'autre élève avec leur numéro et prendre une photo ensemble. Shikamori devient déterminée à changer de numéro avec celui qui a celui d'Izumi. Pendant ce temps, Izumi a déterminé que Kamiya pourrait avoir des sentiments pour Shikamori, alors il lui dit que l'année dernière, ils avaient tous les deux le même numéro de couple, ce qui les a finalement amenés à sortir ensemble après qu'Izumi ait demandé à Shikamori de sortir. Pendant ce temps, dans le jeu de couple de cette année, Kamiya a le numéro d'Izumi. Kamiya s'imagine dans une salle de balle chic, où elle regarde son béguin Izumi danser avec Shikamori, alors qu'elle est obligée d'être sur la touche. Elle parle avec Izumi dans la bibliothèque, et il parle d'un film qu'elle veut qu'il regarde sur un amour interdit. Kamiya reçoit un texto de Kyo, qui vient plus tard et lui demande de rencontrer Shikamori à l'extérieur. Shikamori et Kyo ont découvert que Kamiya a le numéro d'Izumi, alors Shikamori demande s'ils peuvent échanger. Kamiya accepte à contre-séure d'échanger, et Shikamori remarque Kamiya regardant Izumi. Ensuite, Kamiya se rend seule sur le toit pour réprimer ses sentiments, et elle rencontre Shikamori qui souhaite rendre son numéro à Kamiya. Shikamori pense qu'il serait injuste pour les sentiments de Kamiya de prendre le numéro. Bien qu'ils soient rivaux pour Izumi, Shikamori ne veut pas que les choses aillent mal entre eux, et Kamiya dit qu'elle n'a jamais voulu que quiconque découvre ses sentiments. Kamiya se met à pleurer et promet d'éviter Izumi à partir de maintenant, mais Shikamori déchire le numéro et serre Kamiya dans ses bras, l'encourageant à chérir ses sentiments et la remerciant de se soucier autant d'Izumi. Izumi souhaite alors le bonheur à Shikamori et Izumi, et Shikamori s'en va. Depuis qu'Izumi a oublié d'offrir un cadeau d'anniversaire à Shikamori l'année dernière, il achète un médaillon en cadeau pour son anniversaire. La classe a une after-party pour célébrer le succès du festival culturel, et Shikamori révèle à son amie qu'elle n'a jamais fini par prendre une photo de couple avec Izumi. Plus tard dans la nuit, Izumi donne le médaillon à Shikamori, et il la remercie d'avoir fait de lui une personne plus forte, et qu'il se sent détendu avec elle. Les deux s'embrassent et promettent de ne jamais se quitter. Izumi tombe malade alors il demande à Shu de prendre des notes pour lui en classe. Shikamori devient jaloux, et Shu a l'impression que Shikamori le traite injustement comme un rival amoureux d'Izumi, et il s'en plaint plus tard à Kyo et Yui. Kyo essaie de défendre Shikamori, mais ils ont remarqué que Shikamori semble ressentir une certaine jalousie envers Shu à cause de sa proximité avec Izumi. Shu et Shikamori marchent plus tard vers la maison d'Izumi, et ils obtiennent des médicaments pour leur amie. Mais en faisant ses courses, Shikamori appelle accidentellement le frère de Shu. Il rencontre plus tard Yui qui les suivait secrètement et enquêtait sur eux. Elle détermine que Shikamori traite Shu froidement parce qu'elle pourrait le voir comme une figure de frère aîné, et le traite comme elle traite son propre frère aîné. Shu est surpris mais heureux que Shikamori ne le déteste pas. Shikamori se rend plus tard au centre commercial avec Kyo, et il rencontre Kamiya. Kyo va saluer Kamiya, et est surpris quand Kamiya accepte de sortir avec les autres filles du centre commercial. Après avoir exploré le centre commercial ensemble, Shikamori gagne des friandises pour Kamiya dans une arcade. Ensuite, elle se rende sur un terrain de basketball où elle s'affronte contre deux autres filles pour le droit d'utiliser le terrain. Même si leurs adversaires sont habiles, Shikamori et Kamiya sont capables de travailler ensemble et de battre les autres filles. Et ils prennent tous une photo ensemble, Shikamori rentre plus tard à la maison. Et Kyo dit à Kamiya qu'elle semblait sourire naturellement aujourd'hui, et Kyo espère que Kamiya continuera à sourire à partir de maintenant. Et Kamiya remercie Kyo de l'avoir poussé à être plus sociable. Le festival sportif arrive, et comme il n'y a pas de volontaires, Izumi et YQI finissent par être sélectionnés pour représenter leur classe pour la course de relais. Pour aider leurs amis, Shu, Shikamori et Kyo décident également de se joindre à la course pour représenter la classe. Parce qu'ils veulent faire de leur mieux, ils décident de s'entraîner après l'école même si YQI souhaite arrêter. Après l'école, ils commencent à s'entraîner. Mais Izumi et YQI, qui ne sont pas athlétiques, ont du mal à s'améliorer. Après le départ de leurs amis, YQI et Izumi s'entraînent secrètement ensemble pour ne pas décevoir leurs amis dans la course. Le festival d'athlétisme commence et ils participent tous à différentes compétitions. Et YQI surprend ses amis en remportant la deuxième place au concours de lancée de sac. YQI n'aime pas le sport, mais elle apprécie davantage le festival avec ses amis qui l'encouragent. Dans la course principale, Shikamori dit à YQI que ce n'est pas grave s'ils perdent tant qu'ils font de leur mieux, mais YQI peut dire à Shikamori qu'il veut gagner. La course commence par une solide performance de Kyo. YQI essaie de courir la deuxième étape mais trébuche et tombe. Mais elle se force à se lever et à continuer pour ses amis. Izumi continue le bâton mais perd un chou, mais il décide de courir quand même dans ses chaussettes. Shikamori prend le relais et commence facilement à passer les autres classes. Et voyant à quel point ses amis essaient, Shudon 2 gagne la course pour la classe. Alors qu'ils célèbrent tous, YQI est heureuse et fière de leurs amis, et se rend compte qu'elle s'est amusée au festival sportif. Il y a des années, une jeune Izumi a grandi avec une terrible chance. Bien qu'il ait des amis, il a commencé à les éviter parce qu'il n'arrêtait pas d'être blessé par sa malchance. De nos jours, Shikamori fait du shopping de vêtements pour un prochain rendez-vous avec Izumi, mais est ennuyé que son frère Fuji soit venu la superviser. Izumi et Shikamori prévoient d'aller ensemble dans un parc d'attractions, et Shikamori est déterminé à avoir un rendez-vous romantique. Shikamori aide ensuite Fuji à éviter les filles qui l'approchent, car Fuji est mauvais pour parler aux gens qu'il ne connaît pas. Quand les deux frères et sœurs étaient plus jeunes, ils ont concouru en karaté ensemble. Fuji était meilleur en karaté parce qu'il était plus âgé, et Shikamori a eu du mal à le battre. Un jour, Fuji lui a dit qu'il arrêtait le karaté même s'il gagnait des tournois. Il lui dit de poursuivre ses propres rêves et d'être elle-même. Un jour après avoir lu un manga d'amour, Shikamori est inspirée pour devenir mignonne et trouver de l'amour, et elle quitte également le karaté. Elle rencontre plus tard Izumi le premier jour du lycée, mais ruine son image de jolie fille en grimpant dans un arbre pour l'aider à obtenir son billet d'examen perdu. Shikamori est contrarié qu'Izumi ait vu son image non-dite, mais quand il se rencontre à nouveau, il la remercie de l'avoir aidée. Et en lui expliquant sa malchance, Shikamori et Izumi tombent amoureux l'un de l'autre. De nos jours, Shikamori voit un joli rouge à lèvres mais décide de ne pas l'acheter quand c'est trop cher. Mais cette nuit-là, elle découvre que Fuji l'a acheté pour elle pour son futur rendez-vous avec Izumi. Le jour de la date du parc d'attractions, Shikamori rêve d'un moment romantique avec Izumi. Au parc, Shikamori s'habille dans la boutique de cadeaux et il décide de faire un nouveau tour ensemble. En attendant le tour de la belle au bois dormant, Izumi dit à Shikamori que même s'il aime son côté mignon, il aime voir tous les aspects de sa personnalité. Izumi lui demande si elle a des rêves, et Shikamori lui dit que ses rêves se sont déjà réalisés lorsqu'ils se sont rencontrés. Pendant le trajet, Izumi s'endort accidentellement et Shikamori l'embrasse presque avant qu'il ne soit interrompu. Puis, après une journée amusante au parc, il décide d'aller au restaurant ensemble. La malchance d'Izumi frappe et ils perdent leur table, mais ensuite ils obtiennent une mise à niveau inattendue. Shikamori et Izumi s'échangent ensuite des compliments pendant le dîner et s'embarrassent mutuellement. Et après le dîner, Shikamori dit à Izumi qu'elle veut être comme le couple dans la publicité du parc d'attractions. Au début, Izumi comprend mal qu'elle veut que ses mains soient tenues, mais découvre qu'elle parlait vraiment d'embrasser. Ils partent ensemble pour la balade romantique du contrôleur, mais le parc est soudainement à court de courant. Utilisant leur téléphone comme lumière, ils parlent de leur avenir ensemble et se souviennent que Shikamori avait peur qu'ils ne s'éloignent à l'avenir. Izumi embrasse Shikamori sur sa joue et lui dit qu'il l'aimera toujours. Ils s'embrassent, et tandis que le pouvoir revient au parc, ils décident de rester dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, Izumi et Shikamori sont gênés de raconter à leurs amis ce qui s'est passé lors du rendez-vous. Mais Kiyo et YQI, excités, sont déçus de ne pas avoir eu un vrai baiser. Leurs amis sont heureux pour eux, mais YQI se demande s'ils agissent comme des enfants de maternelle ou un couple de personnes âgées, mais qu'ils seront probablement heureux malgré tout. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.